bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un petit tuto de cartes avec essentiellement du action essentiellement mais pas que mais vous verrez que dans le pas que c'est facilement remplaçable pour ce faire je vais utiliser les du papier à motif de ce bloc donc c'est le lilac floral je ne sais plus de quand il date mais voilà vous connaissez puis de toute façon là encore je vous présente avec ce papier mais il est évident que ça peut être tout à fait remplacé par un autre d'accord à vos goûts à vos couleurs avec ce que vous avez je vais aussi utiliser ce die de chez action c'est un die coeur qui en découpant à d'abord un gros coeur et ensuite en passant dans la big shot en redécoupe trois petits d'accord j'ai déjà donc ça c'est pour ce que je vous montre parce que pas à titre informatif et qui sera probablement dans la photo de miniature parce que ça vous permet de vous orienter mais il y aura d'autres choses voilà j'ai tout préparé on va voir ça ensemble pour faire notre petite carte vous allez voir c'est un jeu d'assemblage au départ en vérité tout le temps parce que j'ai tout préparé pour une fois on va prendre une base de cartes de 15 de 15 par 15 donc c'est un carré c'est pas des cartes c'est pas un format de cartes que je fais souvent mais là j'avais envie donc 15 par 15 j'ai ensuite découpé dans le dans un dans une des feuilles donc du bloc dont je viens que je viens de vous montrer comme ceci une un autre morceau de 14 et demi toujours un carré ok à chaque fois vous allez voir j'enlève un demi centimètre de côté donc un premier carré de 15 un second de 14 et demi toujours dans le bloc action en vérité c'est l'arrière de celui ci oui eh bien celui ci donc qui fait 14 de côté donc 15 14 et demi 14 ok et ensuite dans un autre papier qui est plus comme ça écriture et l'arrière est comme ça et bien encore une 1 demi centimètre de moins donc 15 14 et demi 14 et là 13 et demi d'accord là tout de suite maintenant qu'est ce qu'on va faire on va mettre celui ci de côté on va s'occuper de cela donc dans un premier temps je vais les vieillir je vais les vieillir avec un une paire de ciseaux alors il existe des appareils pour venir les côtés vous le savez ou si vous le savez pas bon bah je vous le dis j'avais fait une vidéo là dessus que je sais plus quand et je ne sais plus dans quel sens comment je l'avais tourné mais si je la retrouve vous la mettre en barre d'info on sait jamais pour les débutants et donc voilà je vais simplement rappeler comme ça les bords désolé c'est pas un bruit très agréable mais en même temps ça fait partie de la création vous voyez je gratouille un tout petit peu pour vieillir mais bon très peu je cherche pas à faire de déchirures voilà voilà donc en effet ça me fait un petit effet gratouillage comme ça d'accord mais assez léger je vais faire la même chose sur les deux autres morceaux et ensuite je vais me munir d'une de ma distress marrant je n'ai pas réfléchi pas encore très réfléchi à laquelle mais vu une ou autre bien l'affaire donc je vieillis un tout petit peu vraiment je gratouille un peu pour faire cet effet vieilli que j'ai envie dont j'ai envie c'est quelque chose de rapide pour les pour les pour les scrappers aguerris c'est sûr que c'est pas une étape qu'ils ont besoin de voir mais d'un autre côté ça me montre aussi le voilà tout ce processus quoi maintenant je vais me munir de mon encre distress marrant et je vais venir vieillir pas ma base simplement pour l'instant mes papiers à motif donc ça pareil on prend de la d'encre on vieillit les côtés à l'issue de tout ça lorsque j'aurai vieilli mes quatre côtés de ce morceau puis de celui ci je vais venir les coller les uns sur les autres d'accord donc là je fais ça toute seule et je vous reprends voilà donc je vous reprends j'ai donc comme je vous l'avais dit vieillis les bords de mes des deux morceaux de papier à motif et j'ai collé le tout en essayant d'être un peu centré ok là maintenant ça on va le mettre de côté on va prendre notre dernier morceau de papier on va lui faire exactement la même chose à ce morceau de papier on va venir vieillir nos bords en gratouillant légèrement ou un peu plus et ensuite en vieillissant avec de l'encre comme on l'a fait pour les deux papiers précédents voilà j'ai donc vieilli mon dernier papier à motif en accentuant un tout petit peu plus le grattage des bords aux ciseaux et un petit peu plus d'encre aussi d'accord parce que c'est quand même celui qui va être le sujet de la carte maintenant donc j'ai découpé avec mon dail coeur de chaque action mon coeur dans ce papier donc j'ai je garde le côté fleuri celui ci étant le même que celui là ça ne m'intéressait pas d'accord enfin faut que mon coeur ressorte bien entendu je garde mon négatif bon d'autant plus il ya quand même encore de la matière mais même comme ça le négatif me servira donc j'ai aussi gardé les trois petits coeurs qui sont là je sais pas si vous les voyez mais bon il ya une grande chose on va maintenant faire constituer notre sujet donc bien entendu le coeur un des éléments essentiels n'est ce pas j'ai prévu pas mal de petites choses nous allons voir donc de chez actions j'ai préparé deux trois tamponnage de cette planche si que je vous mettrai ou pas envie en temps dans la photo du présentation de la vidéo c'est à dire la miniature mais après c'est vrai que ça fait beaucoup de choses quand on met tout alors je sais pas je reviens donc j'ai tamponné ces trois ci dans des couleurs évidemment vintage d'accord et je verrai ce que j'utilise j'ai aussi préparé des éléments en métal vieillis donc tout ça c'est du action un clairement de toute façon soyons honnêtes j'utilise du 4 à 90% du action dans tout le temps voilà donc des éléments vieillis chacune que tout le monde connaît j'ai sorti des tags des mini tags j'adore les mini tags de chez action et j'ai aussi sorti des pastilles comme ça puffy stickers comme vous voulez j'ai j'ai aussi sorti un trombone voilà et j'ai sorti une des petites fleurs que je vous avais présenté en tuto donc au cas où si quelqu'un n'a pas vu je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense encore ça c'est je crois que je suis déjà la deuxième vidéo que je vous dis il faut que je vous mette et j'ai dit mini c'est vraiment mini elle fait 4,2 sur 5,6 ou 7 d'accord après j'ai pris de la dentelle alors ça ça vient pas du tout de chez action mais clairement vous pouvez utiliser dans telle plus simple qui viennent de chez action comme quelque chose comme ça chaque son ils en vendent donc voilà ça ira très bien et j'ai prévu des rubans alors soit j'arrive à utiliser moi chute verte comme ça soit je prends des rubans que j'ai acheté et qui ne sont donc pas de la règle on est parti donc oui ça fait quand même pas mal d'éléments à mettre le l'histoire c'est que là mon coeur bien entendu on est dans du vintage puisque j'ai vintages et déjà tous mes papiers ben je vais aussi vintages et mon coeur bon là je le fais avec vous hein donc c'est rapide ceci dit on va faire pareil avec la fleur et avec la carte d'accord voyez tout de suite ça fait la différence je fais pareil avec la carte et la fleur et je vous reprends voilà donc sachez que j'ai ancré mon coeur ma petite carte et ma fleur pour la fleur c'est un papier de 2,2 c'est une page de vieux livre donc vous savez que c'est difficile à manipuler parce que c'est fin ça se déchire et ça donc on le pose sur la sur le plan de travail et au lieu de faire dans la main comme on fait là quand c'est un papier épais là on le fait directement en tournant et en en grand les portes d'accord la génétoise donc vous voyez pas j'ai changé ma petite carte j'ai mis un oeuf parce que ben oui demain j'ai 45 ans donc je me c'était drôle j'avais envie donc vous voyez ça ensuite j'ai détouré mes tamponnages d'accord voilà donc les rondelles la bannière et la petite abeille je pense et maintenant on va constituer tout ça donc là maintenant je vais allumer mon pistolet à colle chaude parce que bon dessus voilà c'est quelque chose qui me correspond bien moi le pistolet à colle ok ensuite je vais venir dans un premier temps venir coller ici ma dentelle non pas dans un premier temps je dis n'importe quoi c'est après donc là tout de suite je vais voir si je comment je positionne ça donc on est sur une carte quand bien même j'ai préparé le matériel avant vraiment comment on dit comment je vous dis d'habitude en freestyle voilà c'est pas une carte préparée il y en aura pas de comme ça il ya que ça aussi donc voilà moi je voulais un petit tag et tout tiens et toi tiens alors on va choisir tout de suite un petit tag qui aille bien avec tout ça puisqu'on a pris goûter des couleurs un peu foncé j'aime bien celui là voilà donc je vais prendre celui ci déjà dans les tags on va le retourner pour pas qu'ils collent de trop je vais tout de suite couper parce qu'en général ça me gêne un peu les quand c'est trop long les queutouilles comme ça tout de suite on va l'ancrer on n'a pas peur on y va il n'est pas ancré même quand bien même il a un style vintage il n'est pas ancré donc du coup ça dès le blanc dénote un peu avec le reste 1 voilà on n'hésite pas en évagément y compris sur la corde taquin donc ça et après je rajouterai aussi mes coeurs donc c'est parti jeu c'est là que je voilà je pense que je vais plutôt partir sur ma carte ici ça par là voilà comme ça déjà pour commencer donc je vais faire avec la colle bloc donc c'est de la colle silicone je vous le redis à chaque fois parce que je trouve que c'est important voilà et puis parce que ça me permet aussi de combler ce que vous faire une vidéo sans parler je sais pas ça ferait bizarre donc je mets mon coeur comme ça un peu et qui dépasse de moi de ma page pardon vous avez l'encre de le truc devant d'accord que ça dépasse un peu c'est volontaire puisque on n'oublie pas qu'il ya d'autres morceaux qui vont se mettre derrière ensuite je vais coller ma carte d'accord donc moi ces petites cartes là bon c'est comme je vous avais dit on avait fait du trait avec les filles dans les cartes donc voilà j'ai récupéré de mes enfants mais clairement ça se vend chez les chinois donc je suppose que vous devez en trouver chez action à un moment ou un autre ou sinon dans des magasins de stiplas de coménie je sais que vous avez aussi nos etc d'accord et je les trouve vraiment bien celle là et puis ça coûte rien si je crois que c'est même pas un euro donc voilà quand on aime bien un peu ce style voilà de briques et de broc j'ai envie de dire quand bien même c'est pas exactement ça voilà donc là maintenant je vais gommer ma colle parce que j'en avais mis beaucoup trop mais j'ai attendu qu'elle sèche un ch'touche-tichetouille parce que comme ça elle se gomme bien et elle n'abîme pas vous voyez tout le crac crac vous voyez là c'est la colle qui au passage prend l'encre que j'avais probablement sur les doigts voilà c'est bon c'est fait voilà ensuite je vais venir coller mais ça je le ferai après je vais j'ajouterai après là tout de suite je vais coller ma 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 dentelle donc j'essaie de me mettre devant vous c'est pas facile hein c'est pas facile facile parce qu'en me mettant devant vous je suis loin de moi donc la dentelle on la met sur la partie basse bien entendu donc je vais mettre tout simplement on va dire un filet de colle ici toujours avec ma bloc mais j'aurais pu prendre la colle du pistolet voilà ok maintenant je ferme je vais exprimer le pistolet finalement je l'allumé et je m'en suis pas encore servi je la colle j'aime beaucoup les dentelles comme plein d'entre nous et c'est vraiment très très belle j'avais pris au maître chez les chinois ça coûte une blinde mais voilà j'avais dû prendre quelques centimètres je sais plus combien j'aime beaucoup voilà ça c'est fait maintenant je vais ajouter je vais rajouter des choses ma foi du coup mon petit a que je peux l'ajouter là parce que vous voyez j'ai pas collé de l'intégralité de la fleur ça me permet d'aller pouvoir jouer avec les superpositions et autres donc est ce que c'est plus joli dessus ou en dessous non je trouve que c'est plus joli en dessous mais après bon ça pas trop d'importance parce qu'on peut rajouter on va mon truc je vous montre déjà on en est là ça fait ça fait rien du tout d'accord on va reprendre notre base quand même pour se fixer voir justement où on en est tout de suite ça change tout on est d'accord donc pourquoi j'ai pas collé parce qu'en fait je voulais rajouter une couleur donc notamment avec ce ruban sauf que pour l'ajouter je suis obligée de passer par derrière ouais mais il est trop large il me cache trop la dentelle ça me ne va pas peut-être celui-là parce que laisser la dentelle comme ça en fait ça il ya quelque chose qui me gêne voyez ça fait trop elle est trop imposante c'était pas le but recherché non plus vous avez vu que j'ai déflingué mon mon rouleau de ça fait du bruit et mon rouleau de ça donc voilà oui je préfère c'est nettement mieux donc je vais couper un morceau de manière à ce que ça passe derrière c'est pour ça que j'ai pas collé tout de suite mon truc j'aurais pu non parce qu'en fait parfois il faut savoir garder la part là là le sujet de la carte pour pouvoir y ajouter des choses et se servir de l'arrière et avec c'est avec ça donc là on va coller et cette fois ci je vais le faire à la colle chaude d'accord je vais mettre sur la partie haute comme ça parce que j'ai pas envie de cacher mais mais mes détails du bas et du haut on met un petit chetouille de colle chaude d'un côté et de l'autre d'accord vous voyez j'espère et du coup je viens fermer comme ça je sers pas trop parce que c'est pas l'objectif là si je sers trop ça va ratatiner ma ma dentelle de devant j'ai pas envie de ça je veux juste que l'effet fasse propre d'accord si j'avais coupé le morceau est laissé à l'extérieur ça serait pas beau en fait oui oui elle a un peu réfléchi quand même même si elle est en freestyle 1 évidemment un peu réfléchi en même temps c'est mieux voyez ça ratatine pas ma ma dentelle comme ça allez il ya de là c'est lâche mais c'est voilà maintenant je vais pouvoir coller enfin non je vais pas coûté tout de suite parce que de toute façon je vais mettre en 3d donc voilà par contre je vais faire un petit nœud avec le même ruban évidemment donc là je fais à la main j'appelais je prends pas mon appareil hop je serre j'ai les mains crasse pouille en même temps pas servir des encres ancrer les bords et avoir les mains propres tout le temps je viens couper comme ça hop et hop je peux décider qu'est-ce que j'ai chaud et je vais venir coller ici et du coup ce que je vais faire c'est que je vais ça du coup je vais venir coller mettre un petit point de colle chaude ici au centre c'est plus du petit point là c'est bon ok pas trop alors il est bien droit mon jeu c'était obligatoire il aurait pu être sur le côté de travers enfin voilà voilà donc notre notre sujet voyez il en est déjà je me remets avec le reste de la carte parce que ça nous permet quand même de s'orienter voir si on en fait pas trop si voilà si on équilibre bien les choses et puis écoutez maintenant je vais mettre le reste des déco donc j'ai ici mon attache parisienne je vais enlever les que tout est à l'arrière pour pouvoir la coller sans problème et qu'elle abîme pas trop la carte je la coupe avec je le coupe je coupe j'ouvre et on coupe comme ça voyez vous voyez avec les ciseaux tout simplement tac ça n'abîme pas les ciseaux ça coupe très bien et elle je vais venir la mettre là donc je vais je vais plutôt mettre la colle sur la tâche parisienne vu qu'il ya plus trop d'endroits d'accroche pour être sûr et voilà on est bien j'ai encore donc maintenant elle je vais la coller en 3d ça y est je me suis décidé donc je prends la 3d de action d'accord qui comme je vous le dis tout le temps pour moi fonctionne très bien oui on peut si on veut y mettre un petit peu de colle après tout oui mais bon c'est pas obligatoire j'ai plus de taquilles lui donc je suis bien embêtée mais bon j'ai d'autres cols je cherche je vais juste quand même assurer mes arrières en mettant parce qu'il ya quand même du poids un petit peu de de colle comme ça silicone qui elle de toute façon fera bien son taf comme ça voilà donc on coupe les morceaux qu'on a besoin à peu près hop peut-être un peu grande oui trop grand ici au bord j'ai un morceau là c'est pareil pareil au bord alors comme j'ai été trop courte et écoutez enlever un petit peu et on est en haut il nous manque des petits bouts des deux côtés on les ajoute voilà on va pardon pour les bruits parce que je me rends compte que je balance depuis tout à l'heure entre les ciseaux et les autres objets là donc désolé pour les bruits je pense pas toujours c'est pour ça que je n'aime pas du tout je sais que tout le monde enfin tout le monde beaucoup l'apprécie enfin c'est pas mon cas c'est les planches justement des tapis de les tapis de tapis en en fait je sais pas trop quelle matière c'est mais mais ça fait énormément de bruit là j'artimole c'est trop bruyant pour moi franchement je peux pas et en plus je me mets à votre place en vidéo voilà quand moi j'entends des fois ça me ça m'agresse un peu c'est trop bruyant voilà je peux pas voilà donc je mets des petits bouts comme ça je vais juste compléter ici parce que j'ai un petit endroit où il n'y a pas là et puis voilà d'accord vous voyez j'ai bien en coller tout ça avec mon truc là mon double face en mousse maintenant je vais enlever les pellicules voilà j'ai enlevé toutes mes petites pellicules je regarde le côté qui m'intéresse c'est celui qui est le plus centré patin confin je vais rester comme ça et je viens coller donc mon sujet de cartes là encore je le centre mais c'est vrai que je j'aurais très bien pu ne pas centrer partir vraiment en décalé de tous les papiers ça aurait été très sympa aussi donc je me munis des dernières choses que j'avais préparé à savoir les petits coeurs qui en fait vont avec la découpe du coeur de chez action je les avais pas ancré je le fais vite fait je vais les ajouter de ci de là en 3d faire un rappel sur la carte je prends ma mousse 3d encore le ciseau je coupe un petit morceau hop puis ce petit morceau en deux petits morceaux et je viens avec y en avait trois j'en ai pris que deux les bras côté qu'à ce qu'elle tienne je prends mon petit morceau que je recoupe en deux je mets derrière là aussi d'accord du coup je viens les ajouter à mon décor donc évidemment on est sur du vitesse on est sur quelque chose qui est plutôt très chargé un pas de secret ça se voit un jeu d'accord rien donc tiens je vais en mettre une 1 vous savez quoi je vais mettre un ici parce qu'en fait le fait que le ruban vert soit un peu trop en l'air me gêne donc je vais mettre un point de colle chaude et par dessus je mettrai le coeur ensuite j'en avais fait un autre plus petit lui je vais les maîtres j'en ai vol d'ingue et vous avez vu je veux le maître où ici ça crie tac et du coup un petit point de colle ici aussi tac oui 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 voilà j'en ai profité pour ancrer le dernier coeur et je vais l'ajouter ici à côté du du plus gros mais une pointouille de colle chaude quand même voilà comme ça ça fait une petite déco en plus écoutez pourquoi pas maintenant je vais prendre ma bannière que donc j'avais tamponné donc c'est les tampons à toujours et tamponné détour et il a maintenant je vais en créer voilà je vis ça comme ça alors où est ce que je vais la mettre ma bannière ça c'est la question parce que j'ai préparé tout ça mais j'ai pas réfléchi à tout un serait trop facile j'avais dit que je mettais ça mais ça va faire trop non donc écoutez on va tenter de faire un truc ça fait peut-être chargé avec ça vous dit ça mais ça soit j'ai pas le maître donc ça me cache tout mon coeur c'est pas l'objectif donc écoutez au final c'est de lui sont peut-être un peu gros je vais peut-être juste me servir de la petite abeille il manque le sentiment donc là quand je rajoute un sentiment voilà c'est mieux ma petite abeille enfin mon truc là mon moustiquaille je vais le mettre ici avec un peu de colle chaude alors j'ai fait un truc c'est que j'ai enlevé finalement ma mon attache parisienne donc je vous montre évidemment ça un petit peu abîmé mais je vais remplacer par ça parce qu'en fait je voulais vraiment mettre quelque chose de plus vintage et ça ça l'est et du coup en plus c'est les couleurs c'est vraiment tout qui va avec et donc du coup ça cachera il n'y a pas de souci les dégâts que je viens de faire en arrachant l'autre je viens la coller comme ça ouais je préfère et du coup après moi je mets ou pas ma petite abeille un peu en caché en dessous allez on va faire ça tiens hop un petit peu caché en dessous avec la dentelle voilà du coup ouais non ma bannière elle y va pas c'est ça c'est dommage parce que du coup j'ai pas mon non c'est trop gros donc on va prendre un sentiment donc voilà j'ai pris mon sentiment affectueusement ce qui est un vieux sentiment de chez stampin up ma distress marron j'ai tamponné j'ai détouré comme je le fais toujours et maintenant je vais venir placer tout simplement mon sentiment ici sur le reste et je vais me servir de la colle chaude pour coller d'accord alors c'est un peu j'ai pris une chute de papier très fait pas très épais ma foi est ce que je l'ajoute par là que je l'ajoute par là si je mets par là ça cache si je le mets plus par là ça cache pas mais bon bof ou je le mets comme ça non ou alors tout simplement je vais à mettre en bas ou en haut c'est pas mal écoutez je vais mettre en haut ça cache encore un peu plus mon coeur mais bon bon non ça va côté il n'y a pas 50 ans droit au m du coup ça cacherait la fleur ou sinon je le mets là laissez moi juste observer ça ici là non ou là ou carrément là non parce que là ça ferait trop de déco moi je vais mettre ici en haut allez soyons donc je mets un petit point de colle de chaque côté de la découpe pour faire un petit effet bombé je me trompe de côté en collant je colle le premier côté puis le second qui va sous le petit tag et qui fait pas un effet rectiligne tout pile poil tout droit d'accord donc voilà ma petite carte pourrait être terminée j'avais dit qu'elle était terminée mais non parce que maintenant on va faire une dernière fois un petit coup d'oeuf donc parce que comme vous vous rappelez bien je n'ai pas ancré les bords du de la base blanche donc évidemment on va le faire tout de suite et ça permet de venir encore un peu plus si besoin donc là je vais rajouter un point de colle parce que vraiment mon ruban qui se balade c'est pas l'effet que je souhaite non plus voilà je veux pas un effet parfait mais je veux pas un truc voilà qui se balade et donc voilà tout simplement je viens maintenant ancrer les bords de ma base du coup j'en profite pour mettre un peu d'encre où j'en ai envie si j'ai envie d'en remettre sur les papiers un motif j'en mets d'accord ok du coup ça nous permet aussi de pouvoir mettre de l'encre sur les différents rubans et dentelles ce qui peaufine bien voilà donc c'est une carte vraiment facile à faire si vous utilisez des produits action vous aurez forcément tout ce qui convient et quand même c'est pas exactement la même chose qui remplace là faut vous servir du sketch quelque part et puis si vous aimez pas c'est cool si vous aimez moi c'est moins cool vous avez vu la miniature vous n'étiez pas obligé d'être là je taquine je taquine je taquine c'est pour les gentils pouces rouge pour leur dire je pense fort à eux en même temps ils aiment bien se faire du mal bon je rigole pour moi ils me font rire cela je n'étais pas obligé de la faire cela mais bon qu'est ce qu'on est on ne saurait pas voilà donc j'hésite pas à vieillir ma carte parce que voilà je suis sur du vintage je suis sur du vintage à fond les ballons et on n'a pas peur on y va d'accord on n'hésite pas à en remettre un petit peu dessus si besoin sur nos rubans comme je vous le disais et puis voilà écoutez j'aime bien le résultat j'ai pas mis de demi peur pour une fois remarque il y en a une dans la fleur donc voilà ma petite carte sans prétention qui m'a pris en temps certain mais en même temps ça va c'est pas exagéré moins de 45 minutes je pense en tout cas moins d'une heure puisque j'ai quand même préparé les choses avant donc voilà et qui fera je l'espère plaisir à la personne qui la recevra comme je le dis toujours parce que en tout cas moi quand je crée quand bien même au moment où je crée je sais pas toujours à qui je vais l'envoyer mais en tout cas quand je crée je crée avec beaucoup de plaisir et avec tout mon coeur c'est avec toutes mes tripes et du coup quand je suis en voie forcément ça va ça va te perdre d'accord donc voilà une petite carte sans prétention avec du quasiment tout action on peut presque dire du 99% action au final parce que le ruban il a dans celles qui ne sont pas action et la carte et la fleur qui est faite maison donc voilà dans l'absolu vous pouvez vraiment tout faire assis le temps le sentiment mais ça vous pouvez en utiliser un autre vous pouvez les imprimer et vous pouvez tout à fait vous servir d'un imprimant d'un pardon d'un sentiment que vous faites vous même manuscrits avec une chose d'écriture voilà et ben écoutez je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous non